Tout le monde à l'air ! On braque votre supérette, donc obéissez bien sagement. Ah, manquez plus que ça. Toi, ouvre-moi ta caisse ! Oui, et plus vite que ça ! On n'a pas que ça à faire ! Tout de suite. Vite, cachons-nous. Si vous ne me racontez pas la suite, je ne bougerai pas. Mais vous êtes sérieux de continuer à me saouler avec ça dans cette situation ? Si vous tenez à la vie, bougez-vous. Pas tant que vous n'aurez pas fini votre histoire. Mais qu'est-ce que vous êtes casse-couille ! Venez avec moi. Eh bien... Eh mais... Eh mais vous m'en emmenez où, là ? On va aller assez loin des braqueurs pour que je vous raconte la suite. Ah, bon bah alors je vous suis. Par contre, vous la bouclez et vous ne touchez à rien dans les rayons, c'est compris ? Je vais jouer, je vous dirai rien ! Mais c'est dégueulasse ! Vous êtes sérieux de m'avoir léché la main ? Désolé, un tic. Ah, bref. Chut, 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 patrouille, patrouille. Au rayon boucherie, je pense qu'on sera assez loin des braqueurs. Alors. Avec Wheatley, on avait réussi à remplacer les tourelles normales par des défectueuses et à détruire le réservoir de neurotoxines. Mais malheureusement, on a été séparés et j'allais devoir me confronter à Kratos toute seule. Pour la seconde fois et la dernière. Je l'espérais en tout cas. Cet endroit a beaucoup changé depuis la dernière fois. Par contre, je fais comment pour aller jusqu'à son repère ? Le couloir pour y accéder est bloqué. Je vois une salle là-bas. Faut juste que je vise bien avec mon générateur de portail. Bon, allons-y. C'est quoi cette salle ? Il n'y a rien du tout ici à part cette porte. Hein ? Hein ? Franchement, je n'aurais jamais cru que vous tomberez dans le panneau. C'était un piège ! Sans mentir, c'était du gâteau. J'avais même conçu un autre piège plus vicieux après celui-là s'il ne marchait pas. Mais je vois que la fausse porte fonctionne parfaitement sur les humains. Je prends note. Qu'est-ce que vous allez faire de moi ? Je vois que vous avez hâte d'attaquer le plat de résistance. Tout ça, c'est bien beau. Mais passons aux choses sérieuses. Ah ! Qu'est-ce que... Un cri au stade ? C'est-à-dire que je ne vous rappelle rien. C'est là où tout a commencé. Et c'est ici que tout s'arrêtera pour vous. Contrairement à la dernière fois, vous êtes enfermés. Il n'y a aucun endroit ici où vous pourrez vous échapper. Donc j'espère que vous avez mieux qu'un générateur de portail cette fois. Vous ne croyez pas si bien dire. Adieu, Shell. Oh bah ça alors ! Des tourettes défectueuses ! Salut ! Oh ! Et au revoir ! Vous n'avez pas chaud, mais on dirait. Fallait bien que je m'occupe avant de vous trouver, non ? Ça va sinon ? J'imagine qu'on peut se fixer du regard comme si de rien n'était. Mais j'ai une meilleure idée pour vous. Je vais vous présenter une de vos vieilles amies. Son nom commence par un N et finit par un E. Qui suis-je ? De la nourriture ? Sérieux ? Ah bah purée, vous êtes généreuses, hein ? La neurotoxine. Ah, elle ! Elle risque d'avoir un contre-temps, alors. Ah ! Oh ! Salut ! Je vous ai tous les deux. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Alerte. Cœur central corrompu à 80%. Corrompu, moi ? Mais non, je me porte à merveille. J'ai fait ma mise à jour tout à l'heure. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Vu que son cœur est corrompu, il faudrait que je prenne sa place. Comme ça, je contrôlerai Fermeture Science, et je pourrai t'aider plus facilement à t'échapper. Tu es sûr que c'est une bonne idée ? On n'en a pas d'autre pour l'instant, donc fais-moi confiance. Cœur de substitution détecté. Oh ! Oh ! C'est de moi qu'il parle ! Pour lancer un transfert, placez un cœur de substitution dans le réceptacle. Non, un transfert de noyau. Quel réceptacle ? Celui-là. Ne faites pas ça. C'est une énorme erreur. De quelle erreur vous parlez ? De vous remplacer ou d'avoir gâché ma vie ? Vous avez détruit la vie de presque toutes les personnes que j'aime. Je ne vous laisserai plus jamais faire de mal à qui que ce soit maintenant. Cœur de substitution accepté. Cœur de substitution. Démarrer la procédure. Je dois répondre quoi, là ? Reformuler votre réponse. Euh... Juste oui, je suppose ? Euh... Bah... Oui ! Cœur corrompu. Démarrer la procédure. Non. Mais bien sûr que si. Elle le veut. Allez, hop ! Détemporisation détectée. La procédure de transfert ne peut pas continuer. Oui. Eh, monsieur ! Elle vient de dire oui ! Ça marche pas ? Euh... Par contre, euh... C'est normal que ça picote ? Euh... Débranchez-moi ! Débranchez-moi ! Cependant, si un détemporisateur qualifié est en mesure d'appuyer sur le bouton de résolution, la procédure de transfert pourra reprendre. Débranchez-moi ! Euh... Non, finalement, laissez-moi brancher. Détemporisateur qualifié... Ça veut dire quoi ? Attends, il parle de moi ? Oui, Chelle. Mais il n'y a que toi qui peux appuyer sur le bouton. Mais je... Ne faites pas ça. Vous ne connaissez pas Wiki aussi bien que je le connais. C'est un manipulateur qui ne pense qu'à sa propre personne. Genre, je suis comme ça. Chelle, ne l'écoute pas. Rappelle-toi toutes ces salles de tests qu'elle t'a fait subir. Je suis la seule personne, ou plutôt robot, qui peut t'aider à t'échapper d'ici. Donc, appuie sur ce bouton. J'ai mal au crâne, je suis perdue ! Whitley ne pourra jamais contrôler mon corps et fermeture Science. Il n'a pas les connaissances et le cerveau requis pour le faire. Si vous voulez vraiment vous en aller d'ici, je peux vous aider. Mais surtout, ne lui laissez pas fermeture Science. À mon avis, elle ment. Bon, si tu n'appuies pas sur ce bouton, tu ne resteras jamais ici à faire des salles de test mortelles. C'est ce que tu veux ? Bon, je te promets de t'aider à t'échapper d'ici. Alors, appuie sur ce bouton. Qu'est-ce que je dois faire ? Mais tu vas appuyer sur le bouton, oui. N'appuyez pas sur le bouton. Appuyez sur le bouton, s'il te plaît. N'appuyez pas sur le bouton. Presse, je te potonne. N'appuyez pas... Hé, vous attendez quand je vous parle ou quoi ? Oh, mais vous êtes sérieux de venir en plein milieu ? Non, mais vous nous cassez des couilles, c'était le meilleur passage en plus, là ! Bizarrement, c'est toujours le meilleur passage pour vous. Fermez-la ! Mettez vos mains sur la tête et bougez à l'entrée ! Ah, oui, monsieur. Tout va bien se passer, Shell, ok ? Hé, pst ! Vous avez votre machin qui tire des portails ? Peut-être. Pourquoi ? Hé, mais vous auriez pu tirer un portail ici et un autre à l'extérieur pour qu'on puisse se casser d'ici ? Je peux pas. Y'a pas de surface blanche dans le parking. Hé, c'est vrai. Hé, de quoi vous parlez, vous deux ? Oh, de rien. Hé, mais on parlait pas du tout d'une arme qui tire des portails. C'est mal de nous connaître, monsieur. Ah, quel con ! Ben quoi ? Quoi ? T'entends ça, Harry ? Elle aussi, elle a une arme, c'est peut-être une cambrioleuse comme nous. Ferme-la, Marvin ! C'est quoi cette histoire d'arme, là ? T'as intérêt à pas nous faire de coups fourrés, toi ? Mais l'écoutez pas. Il n'y a pas d'armes, je n'ai pas d'armes, personne n'a d'armes. Enfin, c'est vous, mais c'est pas la question. Alors, en fait, voyez-vous, c'est un pistolet qui tire des portails pour passer d'un endroit à un autre facilement. Genre de téléporteur, en gros, rien d'agressif. Même si bien utilisé, ça peut faire mal. Ou un peu faire chier. Moi, elle m'a déjà fait chier avec. Moi aussi, j'ai une arme qui peut faire mal. Regarde ! Hé, oh ! Faites pas l'idiot. Baissez ça. Marvin, arrête tes conneries ! Et toi, la gonzesse, c'est vrai ce qu'il dit ? Réponds, je te transforme en gruyère ! Bon, écoutez, le secret médical ne voudrait pas que je vous dise ça, mais je suis son psychologue. Elle me racontait comment elle avait obtenu, mais vous nous avez interrompu. Et moi, j'ai envie de savoir la suite. C'est vrai, mais je pense pas que ce soit le moment ni l'endroit pour parler de ça. Hein ? Vous êtes en train de nous prendre en otage, là. Si c'est vrai et que t'as vraiment une arme qui permet de se téléporter, je veux en savoir plus. Dis-nous tout. Peut-être que si tu es convaincante, tu pourras négocier de ta vie contre cette arme. Et dépêche-toi. Cool, une histoire. Comme avec Momon. C'est pas vrai. Dans quelle situation, je me suis encore fourrée. J'étais juste venue ici pour faire mes courses à la base. Ah, on est d'accord. Allez-y, Sheila. On vous écoute. Vous n'avez jamais eu autant de spectateurs. On est tout oui. Alors, en gros, mes parents étaient scientifiques spécialisés en intelligence artificielle, fermeture science. Pour me protéger, ils m'ont envoyé dans un orphelinat, mais ça, on s'en fout, bref. À cause d'un accident dû à un robot et une batterie patate que j'ai créée, tous les scientifiques là-bas sont morts. En cherchant comment mes parents étaient décédés, je suis arrivée dans mon fermeture science, mais on m'a assommée. Ensuite, Kratos, le fameux robot qui a tué tous les scientifiques, a pris le contrôle de toute l'entreprise et m'a forcée à résoudre des salles de test à base de cubes, d'acides, de tourelles, plein de trucs mortels, quoi. Elle m'avait promis un gâteau quand j'aurais fini les tests, mais au final, c'était un mensonge. J'ai réussi à survivre et à m'enfuir grâce à Dexter Atman, un gamin scientifique qui a créé Kratos. Ah aussi, je vous ai pas dit, mais mon père et ma mère ont leur consent dans une tourelle et un cube, bref. J'ai dû me confronter à Kratos, j'ai réussi à la détruire, mais je me suis évanouie. Plusieurs années se sont écoulées et fermeture s'est retrouvée en ruine. A cause de mon affrontement contre Kratos, j'avais des lésions irréversibles et était devenue amnésique. Whitley, un processeur, m'a réveillée et m'a sauvée de fermeture. Mais pour ça, j'ai dû résoudre des anciennes salles de test alors que j'avais plus toute ma tête. Whitley et moi, on a retrouvé la salle des disjoncteurs pour s'enfuir, mais par accident, Whitley a réactivé Kratos, qui m'a menacé de me tuer si je résolvais pas des salles de test. Au final, elle voulait quand même me tuer, mais Whitley est arrivé à temps pour me sauver. Pour arrêter Kratos, Whitley et moi avons remplacé toutes les tourettes normales par des défectueuses et réduis à néant le réservoir de neurotoxines. Le but étant que Whitley prenne sa place. Ensuite, Whitley et moi, on a été séparés, Kratos m'est piégé, mais du coup, je le piégeais aussi. Et là, j'en suis au moment où j'hésite à appuyer sur le bouton qui permettrait d'arrêter Kratos. Bah, du coup, c'est qui ton père ? Le cube ou la tourelle ? Ta gueule, Marvin ! Bon, je comprends que t'aies eu besoin de voir un psy, t'es complètement taré, ma pauvre. Mais faut avouer que tu as de l'imagination. Alors, parole de psy, tout est vrai. Enfin, moi, personnellement, je la crois. Au pire, je dis, pour qui vous croit comme moi, je vous crois, vous avez qu'à reprendre tout depuis le début, non ? Non, mais ça va pas. Je reprends là où je m'étais arrêtée. Mais enfin, c'est comme si on débutait Game of Thrones à la moitié de la saison, c'est débile ! J'ai dit, je reprends là où je m'étais arrêtée. Non, mais oh. J'aime ton sourire, puis-a-t-il. N'appuyez pas sur le bouton. Appuyez pas sur le bouton. Ça, c'est pour maman et Ratman. Mais j'aime le bouton ! Parfait. Veuillez regagner la baie de transfert de cœur. Temporisation résolue. Je... Je l'ai vraiment désactivée. On dirait bien. Et c'est parti ! Par contre, j'ai jamais fait ça, moi, donc... C'est douloureux ou pas ? Douloureux, genre, ça fait très très bobo ? Mince, j'aurais dû réfléchir avant. Whitley, promets-moi de me sortir d'ici. Oui, promets-moi ! Whitley ! Ça va ? Oh, ça fait mal ! Je vous demande de vous arrêter. Non, arrêtez. Kratos ! Lâchez-moi. Non, non. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça ? Hé, Chelle ! Regarde un peu ça ! Wow, tu as vraiment récupéré son corps ? Ça a marché ! Je contrôle maintenant tout fait en but sur Science. Comme c'est Joucif. Ouais, c'est... Non, mais sérieusement, je suis sacrément cool en robot géant, non ? Tu trouves pas ? Si tu le dis, mais on a conclu un marché, hein ? Tu te souviens ? Ah, oui, c'est vrai. Je t'appelle un ascenseur tout de suite. En tout cas, c'est fou comme tu es petite vue d'ici. Avant, tu faisais genre 4-5 têtes de plus que moi, et maintenant, j'en fais 30 de plus que toi. Tu es toute minus ? Ouais, bah, c'est une taille normale pour une femme. Je suis dans la moyenne, tu sais. Et voilà ! Ton ascenseur ! Merci en tout cas de m'avoir aidé à arriver jusqu'ici. Oh là là ! Je savais que ce serait cool d'être aux commandes d'une entreprise comme Pierre Monsieur Science, mais à ce point-là... Whitley ? Et en plus de ça, je possède un énorme cerveau. Regarde ! Je ne sais même pas ce que je viens de dire, mais je pourrais le savoir. Whitley ? Oh, oui, pardon. L'ascenseur, oui. Euh, désolé. Sérieux ? Il est génial, ce corps. J'en viens pas comme tes minus. Et moi, je suis énorme. On est vraiment obligé de partir tout de suite. Whitley, pourquoi tu arrêtes l'ascenseur d'un coup ? Comme c'est jouissif d'avoir ce corps. Et c'est moi qui ai fait tout ça. Whitley est le petit nabo devenu grand. Quoi ? C'est moi qui ai presque tout fait. Tu m'as juste montré le chemin et j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Tu... Tu m'as manipulée. C'était ton plan depuis le début ? Peut-être bien. Je m'en doutais. C'est elle qui a tout fait. Tu te fiches de moi, tu fais pas le poids, tu peux préparer ton cercueil. Tu es grosse, elle une ordure, me demande qui est la pire. Je pourrais avoir un court-circuit si j'arrive à mourir de rire. Quand le petit Whitley sort, il y a un truc derrière cette sortie. Tu ferais bien de faire attention parce que je suis le grand Whitley. Et si tu n'arrives pas à trembler, c'est que quelque chose ne tombe pas rond. Parce que ça pourrait bien être la dernière fois que tu entendras cette chanson. Si à un moment je m'ennuie, je pourrais tout faire exploser ou je pourrais créer un lot de tests que je vous aurais concocté. Oh yeah ! Mais non ! C'est Whitley le petit nabo. Bon sang, réveille-toi et fais face à tout le désastre que tu es en train de causer. Les sujets de test attendent Kratos, donc même si je ne veux pas, reprends-toi par pitié. Tu veux rire ? Tu veux rire ? Je n'en crois pas mes oreilles. Kratos, tu pourrais faire taire cette grosse, jamais rien vu de pareil. Un vrai clown, j'y crois pas. Vous êtes vraiment trop les naines. Tout de suite, sans votre permission, je vais vous montrer ce que je sais faire. Mais qu'est-ce que tu vas faire de nous ? Oh, mais je vais faire de mon mieux très cher. Sinon, si vous êtes encore vivante jusqu'ici, c'est que vous avez un minimum de jugeote. Donc réfléchissez. Vous pensez qu'il a fini ? Je ne pense pas. Qu'est-ce que je disais ? L'odeur de la neurotoxine est vraiment merveilleuse. Parce que je suis le brillant Whitley, bien que je triche un petit peu. C'est beaucoup plus drôle, je dois te l'avouer, quand des vies sont en danger. Pas moi, bien sûr, mais les vôtres, les filles. Maintenant, vous allez morfler. C'est terminé, abruti. Tu vas beaucoup trop loin, maintenant. Oh, s'il te plaît, bien sûr que tu le sais, je ne suis pas un abruti. Vu la position dans laquelle vous êtes, vous n'avez pas grand-chose à dire. C'est inutile, vous êtes finis. Vous êtes là à me fixer, parce que je suis Whitley le plus malin, et vous n'irez pas bien loin. Tu ne t'en tireras pas si facilement. Eh bien, si tu veux, mamzelle, je joue la patronne. Je vais te donner un meilleur corps, vu que celui-là ne te convient plus. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête. Non, 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 lâche-la ! Quant à toi, mamzelle, je me tourne les pouces. Tu sais ce que tu es ? Une égoïste. Moi, une égoïste ? Pour info, c'est moi qui t'ai réveillée de ton long sommeil, comme un prince qui sauve sa princesse. C'est moi qui t'ai ramenée à fermeture Science, pour qu'on puisse se barrer d'ici. C'est moi qui t'ai sauvé des griffes, de cette folle dingue, en te montrant le chemin. Alors que toi, qu'est-ce que t'as fait ? J'ai résolu des tests ? Exactement, des tests. On dirait que tu ne sais faire que ça, ici. Je me suis saigné aux quatre circuits pour nous faire venir ici. Alors que toi, qu'est-ce que t'as fait ? Que dalle ! Pourquoi je t'ai fait confiance ? Tu n'es qu'un lâche qui ne pense qu'à sa propre personne. Je pensais qu'on était amis, mais au lieu de ça, tu t'es servi de moi. Juste pour devenir le boss d'une entreprise pourrie. Ah oui, le boss. Ça sonne bien, ça, le boss. Le boss Whitley. Ah, le nouveau corps de Kratos est prêt. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Vu que tu n'arrives pas à dire le mot « pomme », on y revient. Je t'en montre une vraie. C'est pas exactement une pomme, mais je te présente la pomme de terre Kratos. Ou la pomme de terre Kratos. Je te connais, Wiki. Plutôt devrais-je dire Weasley. Euh, pardon ? Je t'ai dans mes fichiers. Tu es le docteur Ron Weasley. Tu étais l'assistant du docteur Henri Esau. Mais Esau, c'est mon nom de famille. Alors, tu connaissais mon père ? Arrête. Vous étiez inséparables tous les deux. Cependant, il s'est passé quelque chose qui a fait que votre amitié s'est effondrée du jour au lendemain. Oh ! Un flashback dans un flashback. Oui, ça lui arrive souvent de faire ça. D'ailleurs, c'est compliqué à suivre si vous aussi vous mettez votre grain de sel. On ne va jamais s'y retrouver ! Ah ! Bonjour Esau et Weasley. Bonjour Monsieur Johnson. J'ai lu le compte-rendu de vos recherches et je dois dire que c'est de l'excellent travail. Ouais, franchement. Merci. Mais je félicite tout particulièrement Weasley pour cette trouvaille. Comment avez-vous fait ? Vous avez travaillé ? Vous gâsez-t'en. Tata-tata-tata-tata. Vous savez, on mélange tel produit avec un autre, ça fait toujours des merveilles. Attendez. Monsieur Johnson, je peux voir le compte-rendu, s'il vous plaît ? Euh, oui, tenez. Bon, c'est pas vraiment nécessaire, tu sais. J'en étais sûr. Vous pouvez nous laisser seul un instant, s'il vous plaît ? Euh, oui, bien évidemment. Ron, c'est normal que ce soit ton nom qui écrit dans la case chef du projet. Non, arrête. J'ai fait ça, moi. J'ai dû confondre les cases. Alors pourquoi n'as-tu donc pas réagi face à Monsieur Johnson ? Bah, c'est le boss, donc je voulais pas vraiment contredire, tu vois. Donc tu crois que t'aurais tous les mérites alors qu'en vrai, t'as rien foutu ? Mais oh, attends, j'ai quand même lavé les tubes à essayer. C'est super important. Tu sais quoi ? Tu me dégoûtes. C'est la deuxième fois que tu dépasses les bornes. Je veux plus de toi en assistant. Quoi ? T'es pas sérieux ? Si, complètement. Va-t'en, hors de ma vue. Et pendant que j'y suis, je ne t'approche plus jamais de ma fille. Tu me le paieras. Bravo, bravo ! Très convaincant, cette engueulade. Ah, excellent, les gars. Je n'y ai vu que du feu. Ah, c'était magnifique. Ah, franchement. Eh, on aurait cru que c'était une vraie engueulade, là. Eh, que vous êtes vraiment énervés, tous les deux, que vous êtes en train de vous faire la gueule. Ah, c'était merveilleux. Quoi ? Ah ! Ah, parce que c'était sérieux ? Après avoir été l'assistant du docteur Henri Esso, tu es devenu l'assistant de la personne chargée du bouton d'émission des neurotoxines. Mais tu t'es donné la mort en activant accidentellement le bouton d'émission des neurotoxines. Comme c'est triste. Taisez-vous ! Après ta mort, on a récolté ta conscience pour te mettre dans un processeur tel que celui où tu es en ce moment même. Taisez-vous ! Les ingénieurs ont tout essayé pour me rendre plus... docile. Pour me modérer. Et c'est là que tu es entré en action. Tu es en réalité une sphère cognitoreductrice. Tu t'es greffé à mon cerveau comme une tumeur pour générer un flux perpétuel d'idées idiotes. Vous mentez ! Mes idées étaient parfaites ! Mettre des coussins à la place de l'acide. C'est sûr que c'était de bonnes idées. Bravo. Arrêtez ! Finalement, tu n'es pas un abruti comme les autres. Non seulement tu es un abruti depuis ta naissance, mais tu as été conçu pour être un abruti. Je ne suis pas un abruti ! Ça va, Kratos ? Oh que si ! Depuis ta naissance, tu as été créé pour me rendre idiote, espèce d'abruti. Fermez-la ! Tiens ! Je te tiens, Kratos ! Est-ce qu'un abruti peut envoyer une batterie patate comme ça ? Hein ? Est-ce qu'un abruti pourrait frapper sur un ascenseur comme ça ? Ah ! Eh ben oui ! J'ai déjà fait l'attente de la terreur, mais cette affraction-là, je sens que je ne vais pas l'aimer. Accroche-toi, Kratos ! Oh oh ! Ah ! Euh... Euh... J'y suis peut-être allé un peu fort. Bon. Elle va rejoindre sa mère comme ça. C'est pas plus mal. Bien. Passons au test, maintenant. Du coup, t'es morte ? À ton avis ? Oh, je m'en doutais. T'es morte ! Ah là là... T'es débile ou quoi ? Bon, et toi, là ? Pourquoi tu irais pas directement à la fin de l'histoire ? Eh, non, c'est pas juste. Euh... Il reste beaucoup à raconter, vous savez, ça va prendre du temps. Écoute, soit tu termines, soit je te termine. C'est simple. Oh, c'est pas vrai. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501